L'étape 1 quand on veut enregistrer un piano acoustique après avoir juste utilisé le micro du téléphone et s'être rendu compte que ça grichait, c'est le micro externe. Fait que là, moi j'ai utilisé un micro-clip, pis ben ben basic sur Amazon. La seule chose, c'est que pour que l'appareil, pour que le téléphone détecte le micro-clip, il faut utiliser une application particulière sur les Androïdes. C'est l'application Open Camera qui détecte les micros externes. Si on est sur un iPhone, normalement ça devrait fonctionner avec l'application native, il devrait détecter le téléphone directement. Donc, on branche, si on a une prise jack dans notre téléphone, parce que bon, il y a 2-3 ans, 3-4 ans, on va le rendre dans prise jack, ça règle la question. Sinon, si on a un USB-C, ça prend un adapteur de USB-C à jack, pis ensuite on branche notre micro là-dedans. C'est vraiment juste de brancher le micro dans le téléphone qui va fonctionner avec l'application Open Camera si on est sur Android. Donc ça, c'est comme la base. Si on veut un peu plus de qualité, avec notre piano acoustique, ça va être bon d'aller se chercher un micro à condensateur qui a un pattern cardioïde, idéalement, ok? Fait que ça, je sais pas si c'est des mots qui vous disent quelque chose, là, c'est très technique par rapport au micro. Mais il existe des micros à condensateur qui sont des micros statiques, pis il existe des micros dynamiques. Pis pour faire l'enregistrement des instruments en studio, ce qu'on utilise, c'est des micros statiques, donc à condensateur. Il faut le mettre sur un pied de micro pour éviter les interférences, parce qu'évidemment, si je le dépose sur mon piano, ça marchera pas. Si je pourrais pas, si quelqu'un le tient, ça sera pas tellement pratique. Donc, on a besoin du pied de micro. On place notre piano. Si on a un piano droit, on va ouvrir le dessus du piano droit. On va approcher la perche du pied de micro au centre droit, légèrement décalé vers la droite de notre piano. Pis là, on va rentrer le micro à peu près à 20-30 cm des cordes, de où est-ce que les marteaux frappent. Là, j'ai le micro dans la tête, hein, c'est tout l'atelier. Les marteaux vont frapper à un certain endroit, pis on se met à peu près 20-30 cm au-dessus de ça. Mais encore là, ça va être un peu des tests à faire selon l'acoustique, selon la force de votre piano, tu sais, le volume qui va jouer naturellement. Donc, peut-être que ça va être un peu plus haut, un peu plus bas. Peut-être qu'on va vouloir carrément être plus haut, pis attraper plus d'ambiance de la pièce aussi, hein. Parce que plus je suis proche des marteaux, plus je vais avoir le détail des... un son, tu sais, qui va être comme précis, clair. Mais si je suis un petit peu plus loin, ben, je vais avoir du reverb un peu plus, je vais avoir l'ambiance de la pièce. Fait que ça, ça peut être intéressant aussi. Fait que des fois, ça dépend du résultat qu'on aime personnellement. Pis en studio, ils peuvent faire un ou l'autre. Ben, souvent, ils mettent deux micros, un qui est proche des cordes, ou comme je vous l'expliquais avant, à 30 cm. Pis un qui est plus haut, qui est plus loin, peut-être un petit peu derrière le piano à queue, pour attraper plus un son général. Pour le piano à queue, tu vas, même principe, aller vers le centre, légèrement décalé vers la droite. Aussi à 20-30 cm de tes marteaux. Fait que ça, ça reste le même principe. Fait que ta queue, il faut qu'elle soit ouverte au plus grand, là, pour être capable de faire ça. Pis là, ben, tu vas positionner ton premier micro là. Pis si t'as deux micros, tu vas le mettre un petit peu plus loin, le deuxième micro, pour capter l'ambiance de la pièce, pis les résonances un peu plus du piano, là. Oui, Josée? Ce micro-là, est-ce que c'est le même micro que pour la voix? Non. Pour la voix, c'est plus souvent un micro dynamique. Pis c'est des micros... Les micro dynamiques, là, sont comme un peu plus faciles d'utilisation. C'est ça qu'on a si on veut animer, tu sais, un spectacle, ou juste brancher dans un ampli. Pis la voix, ben, c'est plus souvent avec ces micros-là. En studio, on prend aussi parfois des micros à condensateur, mais il y en a des particuliers pour la voix, pis il y en a des particuliers pour le piano. Je vais peut-être en montrer deux, là, ici, que j'avais exploité. Comme ici, là, des micros Rode. Des petits micros comme ça. Sinon, il y a un autre qui est un peu sur le même format, ici. Tu sais, c'est souvent des micros un peu de cette forme-là, là, qui sont utilisés pour le piano. Tout ce qui est liens, là, je vais les mettre. Quand je vais mettre la vidéo, là, je vais tout mettre ça, ça va être des liens Amazon. Moi, je suis affiliée Amazon, fait que les gens qui achètent via mon lien, ça me donne un petit quelque chose, mais ça ne vous coûte pas plus cher non plus, là. Fait que c'est des liens Amazon que je vais avoir mis. Mais bravo de l'acheter où vous voulez, là, mais ça va vous donner au moins la référence. Donc, ouais, c'est ça le genre de micro qu'on utilise. Pis là, ben, il va falloir... Là, comment qu'on set up tout ça? Tu sais, là, on a notre micro, OK, parfait, il est placé. On a notre pied de micro. Comment qu'on branche ça? Il va falloir brancher ça dans une console de son. Où est-ce que cette console de son-là va pouvoir aller dans l'ordinateur? Pis là, on va utiliser un logiciel dans l'ordinateur pour enregistrer tout ça. Et après ça, faire des ajustements, tu sais, des manipulations dans le logiciel, si on veut. Fait que les consoles, les cartes de son, là, qu'on peut utiliser... Moi, j'utilise la Scarlett Focusrite. Pis, encore une fois, je vais partager pour la montrer. Ça, c'est la 2i2, c'est-à-dire qu'elle a deux entrées ici. Moi, j'ai la 4, mais tu sais, ça change... C'est la même chose, là. C'est juste le nombre, finalement, de choses qu'on a besoin de brancher dedans. Tu sais, là, si on a deux entrées, on est capable de brancher le piano, pis on est capable de brancher un autre micro pour la voix, justement, dedans. Fait que ça, ça peut être bien. Pis ces prises-là, qu'on voit, là, qui sont un peu... Je suis pas là... Au-dessus du mot Focusrite. Ils font autant pour une prise jack 1.8, donc la grosse prise jack, là, 6.35 mm, pour ceux qui seraient en millimètre. Pis, elle fait aussi pour les fils XLR, donc des micros. Il y a comme trois pins dedans. Donc, l'avantage de ces consoles-là, c'est que, justement, ça rentre directement dans l'ordi. Tout ce que tu veux, tu le branches dedans, pis ça rentre dans l'ordi. Pis là, tu sélectionnes la console comme source sonore. Donc, c'est vraiment ça qui est enregistré dans l'ordinateur. Il y en existe d'autres. J'en ai spoté une Presonus. Tu sais, c'est une autre marque, mais c'est le même principe. On a le même genre de prise, ici. Pis on a des petits setups. Pis on en avait une de Behringer, qui est encore, tu sais... C'est tout le même principe, ces cartes de son externes, là. Pis c'est parce que je peux... Il y a... Il existe des micros que je peux brancher directement dans l'ordinateur, mais ça sera pas les micros à condensateur les plus... Tu sais, qui vont marcher pour le piano, là. Généralement, en tout cas. Fait que c'est pour ça qu'on utilise aussi la carte de son. Fait que, tu sais, c'est quand même... On voit que réussir à enregistrer le son du piano acoustique à un niveau, mettons, studio, ben, ça demande beaucoup de matériel. Ben, le matériel, c'est quand même pas si pire, là. La carte de son, le micro, le pied de micro. Mais, tu sais, après ça, les connaissances, là, de logiciel, pis tout ça. Pis surtout, ça demande du temps aussi pour tester tout ça quand on n'est pas installé en permanence. Tu sais, moi, je suis pas installé en permanence chez nous pour m'enregistrer mon piano à queue, tu sais. Fait que là, j'ai... Parce que je veux que mes élèves viennent chez nous aussi, là. Fait que, tu sais, je veux pas qu'il y ait des pieds de micro, pis tout ça, qui soit setuppé en permanence. Fait que, là, tu sais, c'est comme long à chaque fois. Bref, ça, c'est la méthode pour les pianos acoustiques. Fait que, soit qu'on y va avec le micro externe du téléphone, qui est plus simple, ou soit qu'on y va avec le système un peu plus studio. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est parti.